La cause des causes La cause des causes La plupart des humains ne souhaitent pas gouverner, donc ne souhaitent pas faire de politique, donc se désintéressent. Et on a une des causalités de la servitude volontaire là, sûrement. Mais j'imagine une mutation intérieure de quelqu'un qui est dans cet état-là. Je ne compte pas le bouleverser. Juste intégrer dans sa logique personnelle que pour qu'il puisse avoir la garantie d'un bon chef, il ne faut pas qu'il fasse de la politique tout le temps. J'ai compris qu'il ne veut pas en faire. Qu'il en fasse un peu au bon endroit. Un peu de politique en activité constituante. Qu'il ne fasse pas de politique tous les jours, mais qu'il fasse un peu d'écriture de la constitution pour être capable de lire une constitution, de voir qu'elle est mauvaise. Ça, je pense que j'arrive à imaginer des gens qui ne veulent qu'un bon chef. Ils ne veulent pas être enquiquinés avec la politique. Mais la constitution est incroyablement liée à nos problèmes quotidiens de pauvreté, de difficultés à vivre, de harcèlement sans limite dans l'entreprise, d'abus de pouvoir des acteurs politiques qui ne servent pas l'intérêt général et qui nous maltraitent alors que rien ne l'impose, objectivement. Donc les bas salaires, le risque de chômage, tout ça, l'inflation non indexée, non indexée, scandale absolu. Tout ça est totalement rendu possible par l'anti-constitution qui est la nôtre. Nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Les banquiers, eux, ont une constitution. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'ils l'écrivent. Les banquiers ont voulu penser, financer l'Union européenne. L'anti-constitution européenne, elle est écrite par des banquiers, des multinationales qui appartiennent à des banquiers, directement ou indirectement, par des banquiers. Donc les banquiers ont une constitution. Mais parce qu'ils l'écrivent eux-mêmes, ils sont moins cons que nous. C'est la sélection naturelle, quoi, mort au con. Si on n'est pas capable d'être aussi malin, au moins, on finira aux travaux forcés, quoi. Le mécanisme des élections avec une population dépolitisée qui vote en fonction de ce qu'ils regardent à la télé permet au maître de la télé de faire monter les curseurs juste ce qu'il faut pour donner l'impression d'un pluralisme qui n'a aucune chance d'advenir 20%. Tu ne gagnes pas les élections ? Donc on monte les curseurs pour simuler la possibilité d'advenue des programmes dont tu parles ? Mais je suis formel, ça n'adviendra pas. À chaque fois que ça fait mine d'advenir, début du XXe siècle par exemple, la montée des socialismes, des marxistes qui montent et qui commencent à gagner les élections, et l'impôt sur le revenu qui passe, tu te prends une guerre, une guerre sur le museau pour éviter la révolution. Et des massacres, des massacres par millions, par millions, des millions, des millions qui meurent pour éviter la révolution. Je ne pense pas que dans le... Je veux dire, le plan des riches, des riches depuis Sieyès, donc c'est les honnêtes gens. Depuis 200 ans, les sociétés occidentales sont tenues par les honnêtes gens, les possédants. Plutocratie. Leur plan s'est affiné, leurs institutions se sont renforcées, leur intrication, imbrication dans tous les pouvoirs et maîtrise des pouvoirs est quasi parfaite. On est totalement à poil. À poil. Nous n'avons rien, aucun pouvoir. Voilà. Le pouvoir de blablater sans conséquences. Le bon programme d'un parti politique, du seul parti politique que je pourrais imaginer, un parti sans chef et sans programme, le seul programme, ça pourrait être... On verra. D'abord, on institue notre puissance. Et donc, on arrête de se diviser, on est concentré pour instituer notre puissance, la puissance des 99% pour mettre les riches dehors du pouvoir politique. Et après, on verra. Point par point, on verra qu'est-ce qu'on fait sur l'éducation, sur les médias, sur la banque, sur le... Mais faire des projets politiques qui vont contre l'intérêt des 1% sans se préoccuper de la Constitution, c'est du blabla sans intérêt. Voilà. C'est des gesticulations qui n'ont aucune chance de se concrétiser et ça ne m'intéresse pratiquement pas. Sous-titrage Société Radio-Canada